Et salut à tous, bienvenue pour cette avant-dernière review sur la saison 2 de la série Halo. Je suis avec Eridil, Eridil comment vas-tu ? Ben ça va très bien et toi Kino ? Et ben ça va super, c'est vrai que déjà bientôt fini la saison 2. Comme à notre habitude on va faire une première partie no spoil si vous n'avez pas vu l'épisode et après une partie spoil si vous avez vu l'épisode ou que vous avez envie de vous spoiler, pourquoi pas. Eridil, qu'est-ce que tu as pensé de ce 7ème épisode qui s'appelait Thermopyle ? Ben quand il s'est terminé je me suis dit ah déjà, déjà. J'ai eu une impression de, à la fois de, globalement j'ai aimé le contenu, je trouvais qu'on était dans du Halo. Je trouve que cette fin de saison, en tout cas depuis l'épisode 6, c'est vraiment une réussite en termes de contenu, d'univers de Halo, de machin, ça me plaît. Pour autant l'épisode est limite un épisode de transition pour la fin de la saison j'ai envie de dire. Et il conclut beaucoup de choses, il démarre beaucoup de choses, donc je me suis dit bon ben déjà c'est terminé parce que j'ai globalement bien aimé, mais aussi parce que je trouvais qu'il se passait malheureusement pas assez de choses. Et je pense que ça sera globalement une conclusion de la saison en général, si tu veux mon avis. Mais bon voilà, j'ai trouvé que dans ce que ça promet, dans ce que ça annonce, et dans le fait que ça valide certaines de nos théories, chose que j'aime beaucoup parce que le début de la saison nous n'a pas beaucoup épargné, donc pour moi hâte de voir la suite parce que ça promet je pense un final où là on va se dire il se passe enfin quelque chose. Moi j'ai trouvé sur Onyx tout ça vraiment super intéressant, on va y venir dans la partie spoil, mais il y a vraiment quelque chose de fort au niveau lore, au niveau visuel, au niveau profondeur des événements qui pourraient y avoir. Certaines petites choses qui nous ont un petit peu perturbé, toi et moi notamment, quand on en a parlé juste avant. Je te propose, si ça te va, de tout de suite passer à la partie spoil, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, non, moi je veux spoiler. Alors on va spoiler, attention, toujours ces transitions de malade, nous sommes à présent dans une partie spoil, qu'est-ce que tu as envie de spoiler en premier, mon très cher Eridil ? Moi j'ai envie de prendre le début de l'épisode, puisqu'on avait terminé l'épisode 6 sur un petit cliffhanger, avec le Major et Mucky qui touchaient tous deux, une partie de l'artefact, chacun de leur côté, et qui se voyaient donc encore en espèce de vision sur le Halo. Qui est très joli, au passage quand même. Oui, 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 j'aurais bien aimé avoir ça sur l'Infinite, mais ça c'est un autre sujet que nous n'aborderons pas. Bref, je ne savais pas trop à quoi m'attendre de cette discussion entre le Major et Mucky, parce que je trouve qu'il a un intérêt évident du côté des Covenant. Pour autant, maintenant qu'elle a fait sécession des Covenant, du coup il faut mettre en place une quête personnelle pour elle. Je m'attendais à ce que d'une manière ou d'une autre, en fait, elle souhaiterait avoir, peut-être rejoindre l'humanité, ou avoir une protection de l'humanité, ou simplement rejoindre le Major pour, en fait, pour sa survie, puisque c'est un peu le sujet avec ce personnage. Et au final, la discussion qu'ils ont entre les deux, j'ai trouvé que c'était un peu creux, ça n'avait pas de sens. Pour juste compléter ce que tu as pu dire avec ma vision de la chose, je dirais simplement qu'elle est perdue, parce qu'elle ne connaît rien d'autre que le Covenant, et elle est en train de se dissocier de l'Alliance, mais en même temps, elle n'a connu que ça, donc elle est un petit peu dans cet entre-deux, et je pense qu'on en verra plus avec elle, du moins, j'espère, par la suite où elle trouvera vraiment son chemin, peut-être un chemin qui sera propre à elle, comme tu dis, avec une quête personnelle, ou alors qu'elle rejoindra le Major, et peut-être qu'en fait, j'ai cette idée pendant que tu parlais, finalement, que l'arbiteur qu'on connaît à l'O2, notamment, soit en fait réparti entre l'arbiteur de la série et le personnage de Maki, entre cette idée de ne pas savoir sur quel pied danser, de ne pas savoir où aller, s'allier avec cette personne qu'on déteste, ou qu'on a appris à détester, mais en même temps, de l'autre côté, la vie que nous offre le Covenant, il faut la fuir, donc où aller, quoi faire exactement, et je pense que ça peut être le thème de la suite, donc de Maki et de l'arbiteur dans la série. Ce que tu dis, c'est carrément symbolisé par le fait qu'elle se marque avec la marque de la honte, et que du coup, ils sont liés par cette marque, et techniquement, elle, c'est la volonté, et l'arbiteur, c'est plutôt l'épée, je trouve que l'idée est... l'idée est assez intéressante, et je pense que ça peut carrément être ça, qui est prévu. On verra bien, on verra bien, pour l'instant, on ne sait même pas s'il y aura une saison 3, de prévue sur la série, ça on le précise bien, les retours ont quand même l'air d'être assez positifs, donc on va quand même partir du principe qu'il y aura bien une saison 3, mais après, combien d'épisodes il y aura dans cette saison 3 exactement, qu'est-ce qu'ils ont prévu, ça, on ne le sait pas du tout. Est-ce que tu as envie d'aborder un autre sujet, ou est-ce que tu veux rester un petit peu sur maquille, ajouter autre chose ? Non, 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 pas spécialement, si ce n'est qu'on revoit un prêtre élite, oui, bon, moi, ils sont trop beaux, les prêtres élites, ils sont trop beaux, les prêtres élites, c'est... waouh, c'est beau, quoi. Oui. Bon, moi, j'étais sûr qu'il s'était fait tuer, c'est peut-être pas le même, c'est peut-être moi qui n'avais pas saisi la scène, j'étais sûr qu'il avait pris un coup, mais on a pu le revoir, donc moi, je suis heureux. Oui, mais je pense qu'on ne le reverra pas une troisième fois, là. Non, là, par contre, c'est bon, là. Et qui, du coup, j'ai oublié son prénom, mais s'appelait M-Dama, de nom de famille, donc qui est de la même famille que Jule M-Dama, notre rappeur, notre sanghéli préféré, notre élite marseillais préférée, dans Halo 4, non, on ne le voit pas vraiment dans Halo 4 ou dans les terminaux, dans le Spartanops, donc de Halo 4, où c'est le nouveau chef covenante à ce moment-là, et qui meurt finalement, dans Halo 5, donc un lien de parenté, on ne savait pas, qu'il avait un frère ou un prénom. Et qui est tout aussi fanatique, de fait. Comment ? Qui est tout aussi fanatique... Qui est tout aussi fanatique, on retrouve, bah, un lien de famille, quand même. Ah, et l'éducation devait être assez rigoriste, dans la famille M-Dama, je pense que... Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant, pour le noter. Alors, j'aimerais à présent parler de Akerson, Akerson qui, vraiment, est un personnage qui nous a plu, à tous les deux, tout au long de cette saison, et qui, pour moi, dans cet épisode, a marqué sa fin. Pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, dans les livres, Akerson a une fin qui ressemble légèrement à ça, puisqu'il se fait capturer par des covenantes. Il arrive, on va dire, à manipuler, pour aller vite, les covenantes, à créer une mini-bataille, et il meurt dans cette mini-bataille, mais il y a une forme de rédemption aussi, avec un personnage qui a fait, mais du mal dans les romans, un personnage qui a fait du mal également dans la série, et qui, à la fin, on le quitte un peu avec le sourire, en disant, on va le regretter celui-là. Moi, le personnage d'Ackerson, de toute façon, on le dit à chaque review, je trouve qu'en termes d'acting et d'écriture, c'est un personnage qui est incroyable, enfin, l'acteur est incroyable, et il y a une vraie évolution, là où on ne l'attendait pas, je trouve, c'est-à-dire qu'on avait un petit peu le côté personnel, qui pouvait ressortir au début, mais, voilà, en tuant son père, enfin, en donnant la pilule qui fait que son père va mourir, et tout, il avait, en fait, pour moi, il me donnait l'impression de couper tous les liens qu'il pouvait avoir avec l'humanité, enfin, dans le sens, l'humanité, l'humanité qu'on a, qu'on a à chacun, qu'on peut avoir chacun, quoi. Et, là, dans cet épisode, en fait, on se rend compte que, même s'il fait énormément de saloperies, que, techniquement, il est la cause de la mort d'énormément de gens, que, voilà, ça, on ne le ressent pas autant dans la série qu'on peut le ressentir, dans l'univers étendu, dans l'or, c'est vraiment un énorme salopard, ce type, quand même, qui, au final, a une fin un peu karma, tu vois, ben là, je trouve qu'on le ressent un petit peu, et, en fait, cet épisode, c'est un peu sa réhabilitation, c'est-à-dire que, il a été, le pion de Parangoski, depuis le début, en réalité, lui, qui avait des ambitions, lui, qui était prêt, quasiment, à tout, pour grimper, dans la hiérarchie, j'ai l'impression qu'à partir du moment, où il se rend compte que, en fait, tout peut lui être retiré, aussi facilement, que Parangoski n'a absolument aucun état d'âme, que c'est exactement ce que lui était en train de devenir, et ben, avec le Major, avec la révélation qu'il a, avec le Spike, on sentait que c'était un truc qu'il travaillait, quand même, le sort des Spartan 3, c'est, enfin, l'épisode précédent, on l'avait laissé entendre aussi, et là, je trouve encore plus, il a une affection pour ses Spartan 3, c'est un petit peu ses bébés, oui, mais après, c'est complètement raccord avec l'histoire du personnage, c'est le personnage qui a une haine tenace envers Alcée et Spartan 2, mais qui crée le programme Spartan 3, qui est techniquement le petit frère du programme Spartan 2, donc il y a une espèce d'ambivalence dans le personnage de base, et qu'on ressent bien, mais bon, là voilà le fait qu'au final, quand à la fin de l'épisode, le Major se barre, et qu'on entend sa voix, et que du coup, ça révèle un petit peu, enfin, pas au monde entier, mais en tout cas, tout le personnel UNSC qui est dans la base, le fait que le Major est encore en vie, et tout ça, il a son petit sourire, en mode, voilà, Parangoski, t'as perdu, la vérité, elle va éclater, et même si moi, je suis foutu, et ben, tu vas tomber aussi, quoi. Justement, on peut parler du personnage de Parangoski, derrière, Akerson est sous ses ordres, et elle, elle a des plans, des plans qui sont assez, on va dire que c'est radical, pour arriver à éliminer les covenants, et ce sont des plans, que même le Major ne trouve pas déconnants. Donc ce plan dont tu fais allusion, c'est du coup la mission, ou le plan Thermopyle, je ne sais pas comment il faut le nommer, donc qui fait référence directement à l'histoire grecque, puisque la bataille Thermopyle, merci Wikipédia, c'est une bataille qui, enfin, c'est une bataille qui est très très connue, parce que ça a été maintes fois adapté au cinéma, c'est la bataille qui opposait une coalition de grecs, qui incluait l'Espartiate, qui devait affronter des Perses, qui étaient en majorité, enfin, en supériorité numérique écrasante, on parle de 7000 grecs, dont une bonne partie qui va faire défection, donc environ 2000 soldats, contre près de 70 000 Perses, de ce que j'ai lu, et donc, les Spartiades vont rester se battre, et vont les tenir pendant très très longtemps, ce qui va permettre à l'ensemble des Grecs de s'organiser, pour opposer une vraie défense, et une vraie résistance aux Perses, donc c'était ce qu'on appelle, une victoire à la Pyrus, à savoir, le coût qui a été payé par les Perses, en termes de temps et d'hommes, était largement supérieur à la victoire de la bataille en elle-même, et donc là, ça fait tout à fait écho à cette bataille-là, où Parangovski a pour plan d'envoyer, alors, je ne sais pas combien de Spartan 3 il y a au total, ça doit être quelque chose entre 1000 et 2000, je pense, voire peut-être un peu plus, donc les envoyer au milieu de la flotte Covenant, qui s'est regroupée autour du Halo, pour installer le Spike, qui est une espèce de... enfin, qui permet de court-circuiter les vaisseaux, d'en faire exploser un, et cette explosion sera absolument énorme, et pourrait détruire l'ensemble de la flotte Covenant, potentiellement le Halo aussi, mais l'ensemble de la flotte Covenant, ce qui permettrait de potentiellement renverser le cours de la guerre, et permettra à l'UNSC de la gagner ultérieurement. Et ça, ça peut aussi faire, d'une certaine manière, écho à l'opération First Strike, et ça, on en parlait à l'épisode précédent. Tout à fait. Je suis content. Tout à fait, tout à fait. Donc l'opération First Strike, c'est un événement qui, au niveau des romans, se passe entre Halo CE et Halo 2. Donc en fait, c'est une petite question qu'on se posait, encore une fois, juste avant de lancer cette review. Est-ce que l'Alo qu'on voit ici, est l'Alo que l'on voit dans Halo CE, et qui pourrait se retrouver complètement explosé à la fin de l'épisode 8 ? Ou est-ce qu'on est directement dans les événements de Halo 2, avec un Halo qui pourrait rester toujours intact à la fin de cet épisode 8, et qui peut-être pourrait commencer à nous montrer des parasites ? Puisque nous le savons bien, dans les Halo, il y a des parasites, et je pense qu'il y a de nombreux fans qui sont impatients de les voir à l'écran. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Parangoski ? Sur Parangoski, en elle-même, non, pas vraiment, si ce n'est qu'à mon sens, comme tu t'en parlais avec Akerson, on a un peu clos l'arc sur le discrédit du Major, le fait qu'il n'ait plus son armure, Akerson, tout ça, pour moi, c'est clos pour de bon. Maintenant, moi, ce que j'attends de voir, effectivement, ça va être dans l'épisode 8, qu'est-ce qui va en être de cette opération thermopile ? Pour moi, elle doit aboutir. Parce que... Alors, je vais peut-être un peu digresser, mais pour moi, j'ai toujours vu le livre Opération First Strike comme une justification à posteriori du fait que l'humanité gagne la guerre contre les Covenants. Techniquement, la technologie Covenants, leur supériorité numérique, tout fait que l'humanité ne peut absolument pas gagner. Et le livre Opération First Strike sert à expliquer que oui, mais en fait, l'humanité, ils ont réussi à un moment à défoncer plus de la moitié de la flotte Covenants avec quelques Spartans, à un moment où ils ne s'y attendaient pas, en les infiltrant. Voilà. Enfin, pour moi, c'était une justification du fait que l'humanité puisse gagner la guerre. Quelque chose de très intéressant qui a quand même été du côté de Halsey, du côté de notre Coen préféré, et également du côté de Miranda Keys qu'on retrouve, qui a été complètement absente de cette saison. Ce portail qui s'ouvre et qui nous amène beaucoup plus dans les profondeurs de Onyx et dans les profondeurs de la technologie Forerunner avec, pour la première fois, il me semble, dans la série, un pont de lumière solide qui était quand même magnifique, ce pont. Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté. Moi, ça m'a bien fait plaisir d'en voir. Ah oui, de toute façon, je trouve que globalement, tout ce qui est Covenants, c'est bien fait, tout ce qui est Forerunner, c'est bien fait. Et là, le design Forerunner, il est franchement aux petits oignons. Le pont est magnifique. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de jus parce qu'il s'éteint assez rapidement. Oui. Je trouvais que c'était quand même un peu magique. Kwan qui... Ah, mais attends, parce que j'ai une super mémoire visuelle, en fait. Du coup, on met les étoiles là, machin. Je trouve que ça apporte quand même une info intéressante dans l'histoire, c'est que ça montre que la civilisation Forerunner est très, très ancienne. Donc, enfin, il y a une temporalité, je pense, qui va être respectée par rapport au jeu parce que pour qu'il y ait une dérive des étoiles dans le ciel, il se passe quand même... Enfin, ça se compte en centaines de milliers d'années, quoi. Donc, je pense qu'il y a une temporalité qui est respectée là-dessus. Bon, enfin, un peu magique, le rôle de Kwan, comme d'hab. Et après, j'ai trouvé l'espèce de pièce dans laquelle Alcee, Miranda et Kwan rentrent est très, très, très intrigante. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de fioles ? Je me pose vraiment la question. Qu'est-ce que c'est que l'artefact qu'ils ont récupéré dans les mains, je suppose, d'un Forerunner qui était mort ? Très bien conservé. Très bien conservé. Franchement, c'est très, très, très énigmatique quand même. Est-ce que ce truc qu'ils ont récupéré, ce ne serait pas simplement une clé USB ? Parce que moi, je crois que j'en ai une qui s'ouvre comme ça. Là, je ne l'ai pas sous la main pour la montrer, c'est dommage. À mon avis, c'est quelque chose qui a un lien direct avec Onyx, quand même. On est sur Onyx. C'est peut-être quelque chose qui permet de rentrer dans le monde bouclier d'Onyx. Ah, c'est possible. C'est possible. Au début, je me suis dit c'est peut-être un équivalent de la clé de Janus pour revenir sur le Spartanops de Halo 4. Je ne suis pas certain qu'on puisse... Au début, je m'étais dit c'est peut-être un index. C'est bizarre, un index en dehors d'un Halo. J'y ai pensé aussi. Après, je me suis dit la clé de Janus, j'y ai pensé aussi. En soi, la clé de Janus est censée être une carte. Donc, ce n'est pas impossible. Je ne sais pas si c'est tellement un équivalent de ce qu'on connaît. Parce que pour accéder au monde bouclier, pour moi, il faut quelque chose et c'est peut-être ça. Voir un Forerunner mort. Au début, je me suis demandé si le Forerunner était vraiment mort. Oui, moi aussi. Je me suis dit il va se relever d'un coup et il va y avoir un gros coup de violon. Avant ça, ils ont parlé qu'ils étaient dans une bibliothèque. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Et puis, tu as Alcè qui arrive et qui dit elle est là. Je me suis demandé si ce n'était pas la bibliothécaire. Mais je me suis dit putain, ils vont nous sortir la bibliothécaire. Franchement, comme ça, dans une vieille salle paumée comme ça, dans un monde Forerunner random, tu tombes dessus. Bam. Et puis, même pas en stase. Ça aurait été bizarre qu'elle soit là en train de faire sa popote derrière depuis cent mille ans. Techniquement, normalement, le corps de la bibliothécaire il est désintégré. Normalement, il n'existe plus. Normalement, donc c'est quand même assez surprenant mais peut-être donc y a-t-il des Forerunners qui ne seraient pas tous morts, qui seraient peut-être dans le monde bouclier puisque la base du monde bouclier c'est un endroit pour survivre au halo, au tir des halos. Donc, pourquoi pas en trouver à l'intérieur du monde bouclier ? Ils ont laissé entendre qu'il y avait une ville à l'intérieur. C'est bien Onyx, on racole bien à l'univers étendu à cette idée de monde bouclier où il y a des choses à l'intérieur. Du coup, c'est un peu triste parce que moi, je pensais que Alcée allait partir sur le halo et je trouvais que c'était une belle revanche pour elle qui dans les livres, dans les jeux n'a jamais mis le pied sur un halo. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer ? En tout cas, la scène se termine avec la carte qui a servi à Kwan à ouvrir la porte avec plein de points rouges et elle a l'air paniquée. Elle comprend quelque chose que nous, on ne comprend pas ? Pour moi, elle comprend que la civilisation des Forerunners est tombée et qu'il y a quelque chose qui l'a détruit. Pour moi, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on en parlait avant, pour moi, ça me fait furieusement penser au Termino d'Allo 4 où on voit justement le didacte qui dit à un moment le flou se répand, on ne tiendra pas, machin, ou c'est la bibliothécaire qui dit ça devant une carte avec plein de systèmes Forerunners et on les voit tous devenir rouges un à un. J'ai trouvé que visuellement ça se rapprochait beaucoup. Étant donné que la carte montre et datée, la carte des étoiles puisque c'est la carte des étoiles qui correspondait à l'ère des Forerunners et que du coup, on peut imaginer que ça suit la chronologie de l'histoire des Forerunners, en toute logique, pour moi, ce serait la chute des Forerunners. C'est vraiment intéressant d'en parler et d'en parler aussi tôt dans la série. Je trouve que ça rajoute vraiment une couche d'intérêt et peut-être que c'est aussi un élément qui va nous éloigner des jeux de politique qu'il peut y avoir au sein de l'UNSC, de l'ONI pour partir, s'étendre vers le reste de l'univers et vers quelque chose de beaucoup plus science-fiction si on peut dire pour la ou les saisons plus tard qui viendront potentiellement. Parce qu'on le rappelle, on ne sait pas s'il y aura une saison 3. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur toutes ces scènes ? Ouais, moi j'aurais rajouté des trucs un peu pêle-mêle mais que j'ai trouvé amusant à dire. Alcé fait la réflexion qu'on est dans un laboratoire forerunner donc ça m'étonnerait que ça soit la bibliothécaire mais ça pourrait être un forerunner de la caste des biotechniciens chose qui fait rapport avec le laboratoire c'était la stagiaire ils sont partis ils l'ont laissé mais qui est pour moi étonnant sur un monde bouclier les mondes boucliers étant le projet du didacte et donc des promettéens tu vois et puis deuxième remarque comme ça au passage quand on voit l'espèce de ville pour moi c'est bien évidemment pas la ville c'est la transition entre le monde du dessus et le monde du dessous on va dire et moi ça m'a énormément fait penser à Low Wars quand le Spirit of Fire pénètre à l'intérieur du monde bouclier visuellement je faudrait faire un arrêt image en fait pour regarder un peu plus précisément on l'a pas fait mais moi ça m'y fait pas mal penser quand même alors moi je vais il faudrait que je revois la scène pour être sûr n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires si c'est quelque chose si vous aussi vous avez eu cette impression quand les espèces de fioles là se brisent j'ai eu l'impression d'entendre du bruit de Parasite voilà dites moi si c'est moi qui suis fou non mais il y a une tension même si moi je suis pas sûr de l'avoir entendu mais j'ai pas fait très attention et j'ai pas réécouté la scène mais je trouve que tu sais il y a cette espèce de tension glauque qu'on retrouve tout le temps avec le Parasite et ne serait-ce que pour ça tu vois pour moi de toute façon même avec la carte qui devient rouge et tout tu sens qu'il y a un truc chelou il y a quelque chose ils veulent se fermer les portes c'est la mise en quarantaine le Parasite qui se libère alors par contre pourquoi est-ce qu'il se libère là maintenant alors que ça fait 100 minutes il rentre il rentre et il y a tout qui se casse moi j'ai trouvé que c'était très très mise en scène de série ça a pas de sens à proprement parler je trouve c'est un petit peu décalé en fait la libération du Parasite elle va pas se faire là pas sur Onyx comme ça c'est pas possible non ça serait pas sur Onyx ça serait plutôt sur le Halo mais ça peut être une annonce une annonce de quelque chose et pour moi les trucs qui se cassent c'est par rapport aux artefacts Forerunner qui permettent aux Majors et à Maki d'envoyer leur conscience sur le Halo ça fait une onde de choc les deux scènes sont quand même assez éloignées ça j'ai pas fait de lien ça pourrait ça mais les deux scènes sont quand même sacrément éloignées l'une de l'autre ou alors il y a une temporalité qui non moi j'ai pas compris pourquoi il y a tout qui se ferme et tout t'as un sentiment de danger en fait mais j'ai pas saisi pour moi c'est beaucoup de la mise en scène et justifier qu'il ne reste pas là on va dire ouais mais je comprends pas trop l'intérêt quoi c'est pareil après il y a Miranda et Alcé là qui sont en train de regarder l'artefact qu'ils ont chopé et Miranda arrive à l'ouvrir et Alcé s'est barré ouais elle a j'ai pas compris je crois qu'elle était vexée elle était ça je sais plus Miranda l'a envoyé un petit peu pêtre et je crois que maman était vexée au meilleur moment quoi maman était vexée elle est partie alors un autre un autre événement dans cet épisode qui a sûrement dû fait sauter de joie beaucoup de fans le major retrouve son armure même moi qui jusqu'à présent même moi qui jusqu'à présent je disais non mais c'est très bien qu'il ait pas son armure c'est une évolution de personnage ça permet de connaître le personnage mieux et de voir de quoi il est capable dans son état naturel et après de voir de quoi il est capable avec son armure puis avec Cortana et etc ça permet d'aller crescendo et bien revoir l'armure là comme ça posée et bien j'ai fait ah ouais quand même ça fait plaisir le petit sort du set même il est parti voir l'armure de Vanak alors c'est très bien mais même là j'ai fait non mais je m'en fous remets moi l'autre oui mais aussi j'ai dit putain arrête de prendre des photos là va l'enfiler et et voilà donc je pense que les gens les fans vont être vont être contents l'a pas encore vu avec son casque sur la tête mais ça ne ça ne saurait tarder tu sens qu'il a garde la croquette là pour la fin de la saison il a même avant son casque même avant je pense un peu avant mais même je sens que la dernière scène faudra s'en souvenir ça la semaine prochaine savoir si je me suis planté ou pas la dernière scène je suis sûr qu'il met son casque s'il se passe tout l'épisode sans qu'il met son casque il va être chiant il se battra pas pour moi il faut qu'il se batte il faut qu'il y ait de la castagne pour terminer la scène moi tu m'aurais dit une saison sans casque j'y croyais pas je sais pas non pour moi pour moi au début de l'épisode au début de l'épisode il le met après il peut très bien l'enlever à la fin il le remet juste pour la scène tu vois mais je le sens je le sens on est d'accord que ça soit au début ou à la fin il y ait un moment tu vois un moment solennel presque plus de bruit moment de silence moi je m'attends pas à tellement de fight avec le major dans le dernier épisode quand même pour moi ça va être essentiellement alors c'est con parce que c'est épisode 7 qui s'appelle Thermopyle mais pour moi le major il va arriver sur le halo et puis la bataille des Thermopyle va se passer vraiment dans le dernier épisode en fait oui parce que là à part que visiblement il y a des condors qui sont bien fait dégommer quand même il y a une deuxième salve qui part on sait pas s'il y en a d'autres mais Perez et Kai ils sont dans cette salve de condor donc a priori c'est eux qui vont réussir c'est vrai que par rapport au major moi je trouve que là on a le major il y a une légende qui a été construite quasiment enfin dans la série on te fait comprendre que la légende du major elle est sciemment construite par l'ONI et ou par l'UNSC enfin elle est commanditaire en fait la construction de sa légende elle repose sur quelque chose quand même mais elle est construite de toute pièce et là on a je trouve le personnage du major qui d'une certaine manière accepte d'incarner cette légende et devient le personnage qui a été construit en fait d'une certaine manière et là je trouve qu'on retrouve le major des jeux parce que t'en parlais brièvement avant mais quand il apprend le plan de Parangoski qui est d'envoyer au caspip tous les Spartan 3 pour avoir une chance d'exploser la flotte covenante il approuve en fait enfin d'un point de vue purement logique Parangoski elle est méga balèze en fait parce que le coup de de pouvoir renverser la guerre uniquement avec une poignée de soldats enfin avec quelques milliers de soldats c'est quand même un coup un coup de poker énorme puis le truc qui est un petit peu dommage c'est que au niveau des Spartan 3 c'est c'est des adultes ils ont eu quoi quelques mois d'entraînement en tant que en tant que Spartan il n'y a pas cette notion de te dire on sacrifie quelque chose des années de travail vraiment en fait maintenant que t'as compris comment t'en fais je sais même pas s'ils sont augmentés j'ai l'impression que non pour moi c'est juste des humains ça serait plus des ODST bah franchement un peu pour moi ils auront mis un petit truc en plus bah je sais pas parce que je vois pas du coup si tu peux être Spartan sans être augmenté c'est en fait tu mets une armure t'es un Spartan quoi pour moi ils ont mis une petite injection d'une petite piqûre avant de partir ils auront enfilé un peu un petit peu de cortisa avant de partir et puis donc ce que je voulais dire c'était que dans les livres les Spartans 3 quand ils partent au Caspip ils ont eu 5 ans à s'entraîner donc tu te dis ça fait 5 ans que t'entraînes des mômes d'ailleurs au moment où ils vont se suicider on peut dire ça ils ont 11 ans les pauvres donc c'est encore plus fort qu'envoyer des militaires adultes au Caspip mais voilà tu te dis bon bah ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux et là on les envoie au suicide là ce sont des militaires tu travailles avec eux depuis 6 mois tu les envoies au suicide bah c'est pas pareil tu vois on va reprendre une nouvelle vague de jeunes soldats qui ont envie d'être plus forts et puis on recommence et c'est parti il y a cet impact que je trouve pas pareil sur leur perte Pérez n'est même pas un soldat d'élite à la base c'est un Marines mais des communications oui en plus elle fait partie des communications elle a survécu à des batailles ok mais ça fait pas d'elle un soldat d'élite et de l'autre côté on a donc Soren qui recherche son fils encore et toujours et son fils semble bel et bien intégrer un programme Spartan qui se rapproche beaucoup du programme Spartan que Soren lui-même ou que le Major a pu suivre donc un programme Spartan 2 donc est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire un nouveau programme Spartan 2 tu vois ce que je veux dire la question que je me pose est-ce que ça va aboutir à quelque chose est-ce qu'on ne va plus jamais en entendre parler après cette saison 2 je trouve que c'est étrange en fait de faire deux programmes Spartan un petit peu en même temps alors qu'ils ont clairement appelé le programme Spartan 3 dans la série moi j'ai l'impression que le lancement du programme Spartan 3 ne veut pas dire la fin du programme Spartan 2 là où en réalité dans l'univers étendu on va dire le programme Spartan 2 était moralement abominable donc on fait un programme un peu plus soft tu vois où on défonce moins de gens et ça passe un peu mieux tu vois là où le programme Spartan 4 c'était encore plus soft tu vois je trouve que dans les jeux il y avait cette idée de petit à petit on fait de la technologie s'améliore un peu on n'a plus besoin de faire ça c'est ça alors que là non là non là c'est les Spartan 3 on en a besoin dans l'immédiat c'est du consommable c'est trop ça c'est du consommable bah oui mais après en vrai les Spartan 3 c'était ça à chaque fois dans l'univers étendu ils s'étaient envoyés aux casse-pipes donc ça récupère cette idée un peu de soldat consommable sauf que là c'est 5 mois donc vas-y on en a pas parlé un petit mot pour Soren Soren qui nous déçoit dans cette saison 2 j'ai perdu mon Soren dans la saison 1 il nous avait plu à tous les deux on l'aimait notre Soren et puis dans la saison 2 quelques moments où il est beau il est fort on l'aime et là il joue un petit peu le rôle de miroir inversé par rapport au Major le Major essaye de se détacher de son rôle de Spartan pour trouver son humanité et Soren qui avait trouvé son humanité a besoin de retrouver son côté Spartan où est-ce que ça va aller tout ça moi j'ai peur qu'il tue Soren à la fin peut-être de cet épisode 8 mais pour moi son arc sur cette saison 2 et même sur la saison 1 aura été un petit peu décevant moi j'ai pas tellement d'avis sur le personnage de Soren parce que je trouvais très très bien dans la première saison dans le début de la saison 2 j'étais content justement qu'il rencontrera le C qui retrouve le Major et tout ça mais au final depuis l'épisode 4 je trouve que sa trame narrative est totalement décousue je comprends pas bien où ça va dire qu'on avait un personnage qui à la base était émancipé du fait d'être spartane d'avoir un inhibiteur d'émotions tout ça qui s'était émancipé qui avait réussi à construire autre chose et là où on pourrait s'attendre à ce qu'il veuille absolument protéger tout ce qu'il a construit et bien on a sa femme qui le dit dans l'épisode en fait tu voulais retrouver Alcée c'était pas du tout pour te venger c'était au contraire pour redevenir un spartane et j'ai l'impression qu'il est un peu mis face à ses démons face à ses contradictions il est tiraillé mais du coup moi je trouve que le personnage est un peu pathétique je trouve dans son évolution parce qu'au final j'ai l'impression que limite son gamin pourrait devenir un spartane ça lui irait ouais il serait fier alors que mais c'est horrible enfin ils enlèvent des enfants ils les torturent ils les envoient ils les envoient à la mort en permanence ils sont mutilés comment tu peux vouloir ça pour tes enfants tu vois ouais donc enfin au final j'ai l'impression que c'est un personnage qui a aucune estime de lui qui se fait un peu bah où sa femme en fait est dix fois plus crédible que lui alors que franchement j'aime pas du tout ce personnage c'est pas contractrice ou quoi mais j'aime pas du tout ça imprime pas et du coup je sais pas où ça va parce que encore encore il montrerait de l'attachement il voudrait les sauver et il les perd à la fin je suis d'accord là tu dis ok il a la haine machin il a une bonne raison de partir se battre et tout alors que là j'ai l'impression qu'il mourrait ça le libérerait et je trouve que c'est pas normal c'est pas cohérent avec ce qui a été fait autour de lui bah moi au contraire je trouve que son son caractère qui s'en fout un petit peu de tout qui blague de tout qui prend tout à la légère oui mais quand même laisser ta femme et ton gosse mourir et continuer à prendre le truc à la légère bah justement on l'a laissé sur un moment où il reste fixe et un peu perdu donc je pense que justement c'est ce dernier épisode ça va être son acte de fin mais c'est possible mais après même au niveau du montage je trouve que c'est vraiment dans l'épisode t'as 3 minutes où tu le vois les scènes elles durent 30 secondes c'est entrecoupé c'est distillé dans l'épisode c'est totalement décousu je trouve que même dans la manière dont c'est raconté c'est mal raconté ça raconte pas grand chose oui non non mais je suis d'accord ça serait vraiment dommage qu'il le tue là et j'ai peur qu'il le tue là mais je pense enfin je suis tiraillé 50-50 pour moi soit lui il meurt soit sa femme et son gosse ils meurent je vois mal genre juste sa femme mourir ou juste son gosse mourir tu tues tout le monde et c'est bon non parce que le gamin meurt bon là le divorce il est acté voilà mais remarque sa femme mourrait ça pourrait être intéressant parce que du coup il se retrouvait seul avec son gosse et il serait obligé il serait obligé d'être un père pour lui là où jusqu'à présent il laissait sa femme être le seul parent qui fait quelque chose ouais mais je trouve que c'est pas si faux au personnage pour le faire grandir ça marcherait pas pour moi soit il meurt et on va dire qu'il y a une espèce de enfin la boucle est bouclée tu vois il est enfin en accord avec lui même il choisit son camp entre guillemets en fait pour moi soit il est sauve et c'est lui qui meurt et il a choisi son camp soit c'est sa femme et son fils qui meurt il est sauve pas et il a choisi son camp tu vois ouais il y a un peu un peu ça quoi enfin on verra mais du coup pour moi un potentiel un peu gâché autour de Soren du moins à l'heure qu'il est alors que j'avais j'avais beaucoup d'espoir pour lui rien que pour la saison 1 je le trouvais quand même super cool et il permettait de sauver les scènes avec Kwan et là dans l'épisode 4 il marchait super bien avec mais oui mais là il était génial avec Kalsé il était génial mais là et c'est là le problème en fait il y avait de l'espoir on a eu l'épisode 4 qui nous a dit oui c'est génial et à la fin on a ça c'est bien triste donc on attend de voir ce qui se passe de ce côté avec lui et je crois que pour terminer cet épisode il y a encore un dernier personnage qu'il faut qu'on évoque c'est Kai Kai qui du coup devient la maman d'Espartan 3 et ça lui va quand même pas si mal je trouve que ça lui termine bien son arc à elle aussi et j'ai l'impression que quand ils ont terminé l'arc de quelqu'un il va mourir bah après dans Halo il y a beaucoup de personnages qui meurent quand même c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup de personnages qui meurent mais est-ce que toi tu la vois mourir là Kai Kai Perez qu'est-ce qui va devenir d'elle je vois pas Perez mourir parce que pour moi c'est le visage d'Espartan 3 en fait d'accord moi je me je sais pas parce que là je me dis quand même s'ils font sauter le spike globalement vu la gueule de l'explosion que ça a l'air d'avoir t'as intérêt à être loin ouais parce que sinon bon bah tu meurs quoi donc de toute façon ils vont être tous Kai et Perez vont partir à l'assaut d'un vaisseau Covenant tous les figurants vont mourir autour de sa feu et ils vont arriver sur le vaisseau Covenant et je vois bien Kai se substitue à Perez pour faire exploser le vaisseau tu vois mais je vois pas comment Perez s'en sort parce que l'explosion est énorme alors il va se passer un truc tu vois à la fin de Reach c'est Linda ouais c'est Linda c'est Linda qui est dans une dans une stase en stase oui et que le Major retrouve après l'explosion du halo et qui va la soigner donc on racole un petit peu avec l'univers si à la fin de cet épisode 8 d'une manière ou d'une autre Kai arrive je sais quoi attends je crois pas je crois qu'il a embarqué quand il s'est barré du halo oui oui elle flottait dans l'espace c'est un petit peu c'était la magie elle flottait dans l'espace la magie des livres ouais ouais c'est vraiment ultra facile quoi non non il était avec son Locksword et Cortana lui fait ah je détecte un signe de survie un signe de vie il s'approche oh bah c'est Kai oh bah elle était là oh Linda à ce moment là Linda ah c'est Linda et puis après elle fait oh je détecte d'autres formes de survie et là c'est Johnson il dit oh mais c'est Johnson oh ça tombe bien le miraculé donc voilà donc je sais pas je sais pas vraiment techniquement les deux devraient mourir non mais d'accord mais l'explosion mais ça c'est clair mais même le major sur l'eau devrait mourir sauf s'il se barre dans un vaisseau qui est capable d'aller vitesse lumière et qui part juste avant l'explosion tu vois ou il trouve une porte des étoiles on l'a pas eu à l'épisode 7 on l'aura peut-être à l'épisode 8 non mais tu vois enfin à un moment ils vont se barrer à un moment ils vont se barrer parce que pour moi le spike il doit il doit fonctionner ouais c'est pas possible qu'à la fin ils disent non on va détruire le halo il faut pas détruire le halo vas-y on le fait pas non mais qu'ils y arrivent pas qu'ils se fassent tuer avant ils rampent avec le spike à la main pour y arriver et puis tu vois Kai se faire buter et Peres se faire buter alors qu'ils sont à 10 mètres du truc là alors qu'ils sont préparés pour ça que Kai elle est au courant qu'elle va y passer et tout ça ferait le dernier rempart c'est le Major pour sauver la situation ouais pour moi clairement le succès de l'opération Thermopyle c'est l'élément qui renverse le cours de la guerre mais je suis d'accord que ça serait bien à voir ça serait cool après tu peux avoir aussi plot twist bam le halo il est menacé il se barre ouais les halos peuvent se déplacer ouais ouais donc après ça dépend si on part effectivement sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul halo ou pas du coup ou si ça se trouve ils vont très vite l'halo il se découvre à la fois dans l'épisode 8 qu'il y a plusieurs halos cet halo est détruit ils vont sur l'arche directement ouais parce qu'ils peuvent accéder à une carte des autres installations ouais ce qui doit exister sur l'halo techniquement très certainement il doit y en avoir très certainement et de toute façon si effectivement l'opération thermopile arrive à son terme ça veut dire que le halo alpha est détruit que techniquement l'opération thermopile slash first strike est un succès donc en fait ça nous amène l'opération first strike se passe juste avant halo 2 donc là on arrive déjà à halo 2 c'est la bataille de la terre qui commence donc on arrive à la bataille de la terre effectivement bon à mon avis ils vont broder attends sa série ils vont broder ils vont nous inviter des trucs avant la bataille nous inventer des trucs avant la bataille de la terre c'est sûr je sais pas parce qu'il y a onyx attend il y a onyx quand même je te rappelle il va se passer des trucs sur onyx oui oui après je vois pas le major rentrer en mode de je rentre à onyx c'est bon oui non non je pense pas que le major retourne sur onyx pour moi non pour moi non Kai peut-être du coup c'est la maman des Spartans 3 donc elle retourne à base s'il reste des enfants là-bas ça se trouve il n'y a plus d'enfants qu'est-ce qu'ils peuvent qu'est-ce qu'ils peuvent nous inventer ce que normalement Opération Firestrike fait le lien entre Halo CE et Halo 2 là ça se passe vraiment très 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 rapproché dans le temps tu pourrais avoir les éléments les événements du Halo Delta qui interviennent avant l'assaut de la Terre potentiellement ouais ou alors et puis le parasite dans l'histoire tu vas pas avoir le parasite qui pointe son nez là dans le dernier épisode et puis bam il se fait exploser quoi c'est pas possible ouais je sais pas je sais pas c'est vrai que l'idée que le Halo puisse se déplacer ça pourrait être pas mal on va voir un bout de tentacule et puis c'est tout pour moi on va rien voir du parasite ouais ou alors ou alors on a un épisode qui dure deux heures épisode 8 fait deux heures et on n'est pas prêt du tout non moi j'aimerais bien moi personnellement j'aimerais bien moi la petite musique du budget je l'ai pas entendu alors dites nous encore une fois vous de votre côté ce que vous voulez voir dans ce dernier épisode de saison 2 dites le nous dans les commentaires peut-être qu'on verra un grognard peut-être j'aimerais bien parce que pour l'instant les seuls grognards représentés dans la série ils sont là ils sont dans la review merci à vous de nous suivre à chaque épisode ça fait vraiment plaisir de vous lire et de voir que la review vous intéresse donc vraiment merci merci à vous Eridil merci à toi également d'avoir été là et d'avoir partagé cette review avec moi et bien de rien avec plaisir et nous on se dit à la semaine prochaine pour ce huitième et dernier épisode de saison 2 il faut que je parle bah vive à l'eau salut à tous vive à l'eau à l'eau à l'eau Sous-titrage ST' 501